RCF Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Jean au chapitre 8, versets 31 et 32 Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. » Tu es béni, Seigneur Dieu, pour ta parole qui nous rend libres. Pour ta parole qui nous permet de connaître la vérité. Et nous te demandons pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, parce que nous vivons dans un monde où le mensonge est tellement banalisé qu'on le fête au 1er avril. Oui, pour nous distraire, nous sommes capables de nous raconter des mensonges, de nous mentir. Pardon, Seigneur, pour tous les mensonges qui nous font douter de nous-mêmes, qui nous font douter de nos frères et sœurs. Oui, Seigneur, tu es venu nous libérer de tout mal. Nous te rendons grâce pour ta parole qui nous éclaire et nous permet de voir la vérité, de te voir, Seigneur. Demain, nous allons fêter dans l'église maronite et dans l'église catholique romaine aussi. Dans toutes les églises catholiques, ton entrée triomphante. A Jérusalem, où le peuple t'acclamait, où le peuple te demandait de le sauver. Avec ce peuple, nous te demandons, Seigneur, viens nous sauver. De tout ce qui nous éloigne de ta parole, de la vérité. Viens sauver tous ceux qui sont esclaves du mensonge et qui voient leur vie se détériorer à cause de cela. Viens, Seigneur, nous sauver et nous donner ta force. Toi qui souffre, toi qui as souffert pendant toute une semaine sainte, mais aussi toute une vie, parce que tu as été la vérité. Tu étais vrai. Oui, Seigneur, donne-nous la force de supporter les souffrances comme toi, mais surtout de rester vrai. Parce que tu veux que nous devenions libres. Libère-nous de tout mal, Seigneur, et fais-nous suivre ta parole. Te suivre. Amen.